Allons-y avec la première, ok, première histoire d'horreur que j'ai reçue. En tant que programmeur, livrer un logiciel totalement non fonctionnel, simplement pour respecter une date de livraison, tout en sachant que c'était inutilisable par le client et que tout serait à refaire. Est-ce que tu es dans le jeu vidéo, lui? Parce que j'ai déjà eu ça comme demande. J'ai déjà joué à des jeux vidéo qui n'étaient pas complétés. Ça fait scandale. Deuxième histoire d'horreur. On m'a une fois demandé de remercier un employé par courriel. Quand j'ai mentionné que je trouvais qu'elle méritait qu'on prenne le temps de s'asseoir avec elle afin de lui expliquer les raisons du congédiement, on m'a répondu que de toute façon, elle ne travaillait qu'à temps partiel et qu'elle n'était pas avec nous depuis assez longtemps. J'ai remis ma démission deux mois plus tard. Ça fait qu'au fond, c'était pas une vraie personne, là. C'était pas une vraie personne, c'était pas une vraie employée, parce qu'une vraie employée, on la respecte. Ça fait qu'il y a des classes d'employés dans les entreprises. « Prochaine histoire d'horreur. On m'a demandé de mettre de la pression sur un ancien employé pour qu'il perde son nouvel emploi pour pouvoir le reprendre au sein de l'entreprise. » Tu t'attendais pas d'y offrir quelque chose de plus intéressant, genre qu'à le compétiteur, tu sais? À quelque part, c'est presque un compliment, hein? Oui, on est prêt à faire des pieds et des mains pour t'avoir, sauf te payer comme du monde pour que t'aies envie de venir ici, tu sais. OK. J'en ai pas mal qui, sans surprise, sont pas loin du... C'est raciste, Maurice. Oh non! Ça existe? C'est raciste? Ben oui. Quand j'ai travaillé dans une agence de recrutement de Montréal, un client exigeait de ne pas recruter d'arabe. Par chance, j'ai été assigné à ce compte et je suis d'origine arabe. Quand j'ai refusé, mon gestionnaire me disait que c'est le client qui paye nos salaires, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire, ça a le dos large. On n'a pas le choix d'être raciste. On n'a pas le choix, on va perdre nos jobs. Ah, c'est désespérant. C'est désespérant. C'est dégueulasse. Prochaine histoire d'horreur. Retirer une offre d'emploi après que le candidat qu'on voulait engager ait démissionné de son autre emploi. Fais-tu, ça, je l'ai lu souvent. Désolé, finalement, on n'a pas besoin de toi. Ben, c'est parce qu'il faut comprendre, comme un recruteur m'a déjà dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de ces offres-là qui, en fait, c'est pour voir ce qui est possible sur le marché. Puis là, tu dis, la personne pourrait être intéressante, on va essayer de l'embarquer. Puis quand tu travailles par une agence, tu sais, un tiers-parti qui va faire les entrevues et puis tout ça, eux autres ne sont pas nécessairement au courant qu'il n'y a pas réellement de poste. OK. Celle-là est longue, donc je vais me concentrer. Je suis recruteur en TI. J'ai l'habitude d'avoir des demandes farfelues, mais je pense qu'en faisant partie d'une minorité visible, le pire pour moi sont les demandes discriminatoires. Jusqu'à là, tout est normal, tu sais. Malheureusement. J'ai eu un client anglophone de l'ouest de l'île qui a demandé à avoir un candidat qui soit au minimum résident permanent dans le pays depuis au moins cinq mois, qui ne soit pas une femme, qui ne soit ni asiatique ni d'origine d'Inde, de préférence pas noir, mais ça peut être correct, pas musulman non plus, qui soit détenteur d'un bac en génie logiciel débutant pour 40 000 $ annuels, mais qui soit certain de rester même si on n'offrait aucune assurance. Et pour finir, il devait être, de préférence québécois, anglophone. Ça ne s'invente pas. Je sais, tu connais-tu quelqu'un qui fitte là-dedans, là? Je veux dire, n'importe quel Québécois anglophone va fiter entièrement là-dedans. Tu as juste ignoré absolument tout le reste. Ça fait qu'essentiellement, ce qu'il voulait, c'est avoir quelqu'un d'ici qui parle en anglais, qui est prêt à travailler pour presque rien dans un milieu qui est relativement bien payé en temps normal, dans une ville qui, pour ce genre de poste-là, est relativement bien payée en temps normal. Prochaine histoire d'horreur. On m'a demandé de congédier un membre d'équipe un vendredi 16h30, sans avoir le support des ressources humaines, car elles étaient absentes, car on ne voulait simplement pas qu'il se présente le lundi matin. Clémignon. J'ai été mis dehors la veille de Noël, puis le patron m'avait dit que c'est parce qu'il ne voulait pas avoir ça sur la conscience pendant tout le temps des fêtes, qu'il ne pourrait pas profiter de ses vacances. Tu comprends, Maurice? Est-ce que tu comprends, Maurice? Prochaine histoire d'horreur. Plusieurs gestionnaires de mon entreprise m'ont demandé d'annuler un stage avec un stagiaire deux jours avant son arrivée, car ils se sont rendus compte qu'il était musulman. Nous travaillons dans un environnement où le stagiaire aurait eu à côtoyer du porc et de l'alcool, et plutôt que d'accommoder les gens, nous refusons les candidatures. L'excuse est assez misérable, à moins que l'emploi consiste à consommer du porc et de l'alcool. Ben, c'est ça. Tu lui as-tu demandé si ça le dérangeait? Oui, pas mal, celle-là. Livrer des produits interdits à des clients en leur cachant la composition réelle de ces produits. Holy crap! Je veux dire, en partant, c'est une super belle relation de fête en train de le créer. Ben, écoute, ils achètent, ils payent. Range-toi pour continuer à payer. Puis c'est certain qu'il n'y aura aucune répercussion à ça, sûr. La dernière. Un directeur voulait que j'embauche une nouvelle adjointe. Le principal critère, qu'elle soit l'aide. La raison de l'ouverture de poste, c'était parce que sa femme l'avait attrapée en train de coucher avec son adjointe d'avant. Moi, je me demande, est-ce que c'est sa femme qui faisait les entrevues? Est-ce que c'est sa femme qui faisait les entrevues? Maurice, t'as changé de couleur. Je veux bien le croire. J'ai vu l'inverse souvent. T'es engagé une réceptionniste, puis la seule unique qualificative qu'elle a à avoir, c'est qu'il faut qu'elle soit cute. J'ai reçu ça, moi, dans mes sondages, Maurice. J'ai reçu ça, moi, dans mes sondages.